Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 92 et 93 du Megazord et on va commencer par valider les magazines donc dans le 92, on va faire la main droite du Megazord on voit du coup un montage similaire à ce qu'on a fait pour la main gauche dans les dossiers d'Alpha 5, on va nous parler de Z qui est amoureux, donc avec Rita et dans cette semaine dans les Power Rangers, on nous parle de la partie 3 du mariage donc la dernière partie qui est l'épisode 103 et on nous dit d'ailleurs que les épisodes étaient diffusés sur 3 jours et notamment le deuxième du coup il était diffusé le 14 février pour la Saint-Valentin et on a du coup plein de monstres et dans l'univers Power Rangers, on nous parle des fans de Zordone avec un petit cosplay, voilà et dans le numéro 93, on va commencer la partie arrière gauche du Mastodonte donc on va venir y mettre la main qu'on va faire aussi aujourd'hui dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle d'un saut dans le temps vu que l'épisode de la semaine, c'est un épisode où il y a du voyage dans le temps puisque après un épisode en 3 parties sur le mariage de Rita et Lord Z, on a un épisode en plusieurs parties encore une fois qui est le retour du Ranger vert, qui est du coup face au Ranger blanc notamment et le monstre de la semaine, le fantôme des ténèbres et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de la chorégraphie des patrouilleurs donc comme quoi, ils avaient quand même des cascades à faire même si ils n'ont pas l'air très forts et on peut passer au montage on se retrouve avec nos pièces des numéros 92 et 93 donc dans le 92, on a la moitié gauche de la paume droite donc la moitié gauche de la paume droite qui est censée avoir un L il n'y a pas de L, mais bon, c'est cette pièce là du coup, celle sans tous les trous on a ensuite la moitié droite de la paume de la main droite donc celle avec tous les trous pour les vis on a ensuite la fixation du pouce donc celle-ci, la pièce avec l'arrondi on a la pièce de jonction de la paume de la main droite donc celle-ci on a le cage de la paume de la main droite ici ensuite, on a les doigts non, on a la pièce du pouce numéro 1 donc celle avec la petite boule on a la pièce du pouce numéro 2 donc l'autre moitié on a les doigts de la main droite en 8 en 8, 9, 10 et 11 on a les doigts de la main droite donc c'est ça je pense pas du tout c'est ceux-là donc je sais plus comment ils seront faits mais bon on sait qu'il y a un certain sens pour les assemblées donc on a 1, 2, 4 et 3 c'est écrit dedans je pense qu'on va bien voir celui-là c'est le 3 voilà là on a le 4 qui n'est pas écrit enfin le 3 n'est pas écrit comme les autres dans un petit rond le 2 et le 1 1, 2, 3, 4 ensuite on a les cages des doigts donc c'est cette pièce-là c'est tous les mêmes même s'il y a 1, 2 et 1, 2 donc il faudra faire attention quand même on a la protection extérieure de la main droite c'est ça je vois pas le rapport on a la pièce de jonction du poignet et on a les caches donc les joints concaves et on a un tas de vis PWB de 2 par 5 et pour le pied on va essayer de pas faire l'erreur qu'on avait fait pour le premier j'ai un mauvais souvenir avec un cache que j'avais oublié on a toc 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 du coup cette pièce-là la partie gauche de la pâte arrière du dinosaure mastodonte donc on a un petit L ici on a la partie droite avec un R on a la partie inférieure de la pâte arrière gauche la protection la protection de la partie inférieure de la pâte arrière gauche deux pièces de fixation de la pâte arrière droite je me suis bien d'ailleurs donc c'est des pièces sur la pâte arrière gauche ou droite c'est pareil on est sur la pâte arrière gauche quand même on a ensuite la petite pièce que j'avais oubliée la dernière fois la décoration de la pâte arrière gauche là on a la plaque de jonction deux rondelles en silicone et un axe d'articulation pour le poignet mais on verra ça tout à l'heure du coup on y va pour la main on commence par venir assembler le pouce on ne dit pas de mettre de la colle on va voir il n'y a pas besoin ensuite on prend la pièce numéro 1 donc celle sans les trous ici on vient mettre le pouce là et on vient fermer avec cette pièce là là et on vient visser avec deux vis PWB dans les deux petits trous ensuite on laisse ça de côté on va venir faire le poignet donc il faut décrocher les deux petites pièces là elles étagent plutôt bien il n'y a même pas besoin d'aller limer dedans on vient enfoncer les joints enfin les protections et au milieu on vient mettre le poignet et on vient visser du côté plat donc celui là là pas là où il y a la partie qui ressort avec trois vis toujours ok cool là ça vient se mettre ici et on vient recouvrir avec l'autre partie la pièce de jonction qui vient se mettre là aussi comme ça et on visse dans les les trois vis ensuite on vient prendre les mains enfin les doigts le 3 il est censé être comme ça et on met le 3 le 2 il est comme ça le 1 ça c'est le 4 il est comme ça et le 1 il est comme ça et du coup sur les doigts 4 et 1 on vient mettre la protection numéro 1 ce qui n'est absolument pas logique vu qu'ils ne sont pas dans le bon sens pour le coup j'ai envie de dire faites vous confiance et il ira mieux que de suivre le schéma voilà ensuite on nous dit de venir prendre la pièce 4 la pièce 3 la pièce 2 et la pièce 1 au moins contrairement à la précédente main ça a l'air d'être dans le bon sens ça ça vient se mettre ici et on vient refermer avec la dernière pièce et on vient visser avec 2 vis et voilà et on a notre petite main donc voilà pour le numéro 92 ah non et il faut bien sûr la fermer avec le cache voilà et là elle est bien on va passer au numéro 93 et j'ai oublié de préciser avec un type de vis du coup 2 par 5 hop on commence on prend un axe d'articulation un joint en silicone une des deux pièces de jonction et la pièce numéro 1 donc la partie gauche donc celle-ci là on vient mettre ça ici on vient mettre le cache et on vient enfoncer ça donc on vient faire ça comme ça sans visser pour l'instant on vient ensuite mettre ça va déjà on n'oublie pas tout de suite le petit cache ici enfin le petit cache la petite pièce de décoration et on nous dit de venir mettre la main dans ce sens là donc le pouce vers le haut ensuite on met la rondelle en haut et on vient prendre la deuxième partie donc je pense que j'ai mis la barre du mauvais sens parce que le côté plat je pense qu'il doit être dans la première ligne qu'on a mise et là du coup on peut venir visser avec deux vis pb pb pwb c'est aussi lâche que le premier donc je pense que là il y a un souci enfin il n'y a pas de souci du coup on vient mettre le deuxième cache voilà voilà ensuite on vient en dessous sans se tromper comme ça et on vient visser avec deux vis encore une fois là là ensuite on vient mettre le petit cache comment ça s'appelle la plaque de jonction qu'on vient elle aussi visser avec deux vis donc voilà et ensuite on vient juste positionner ça est-ce qu'il y a besoin de coller je crois que toujours pas et voilà notre pied est fait tac ouais c'est bon on est dans le bon sens si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner c'était Bart et je vous dis à bientôt abonnez-vous